... Oui, je vais vous parler des inframeurs 3. Je veux juste faire un petit coucou à nos amis belges. Merci d'être venu de toute l'Europe pour m'écouter. Je fais un petit raccourci. Ça va, ça n'a pas été trop dur la soirée, parce que moi je suis changeuse, j'ai la session où le café a déjà fait effet, parce que ceux qui sont les premiers, généralement le café n'est pas encore fait effet. Donc je vois quelques têtes fatiguées, mais ça a l'air d'aller. Je ne vais pas vous faire un truc trop technique. Je ne vais pas essayer de lancer Composer, surtout avec le réseau qu'on a. Je ne vais pas gagner que j'arrive à faire quelque chose. Donc on va parler, on va essayer d'échanger un petit peu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à intervenir, même pendant que je parle, si vous arrivez à m'interrompre, vous savez, il y a un peu le problème. Et puis on va donc parler de Zen Framework 3. Il y en a peut-être déjà, quand on a eu un petit aperçu avec Enrico Zimuel, c'était au PHP Tour du Luxembourg, au mois de mai. Là, on en a un petit peu plus quand même. Alors moi, moi et moi, alors moi je n'ai pas de chat, mais j'ai un chien. Elle aussi, elle s'en compte Twitter, comme quoi on pense toujours être original, mais on a toujours quelqu'un qui vous devance un petit peu. Elle n'a pas 32 followers, elle n'a que moi. Mais si des fois vous avez envie de la suivre, peut-être je ferai un effort pour la faire tweeter deux, trois trucs. De temps en temps, elle me retweete. Sinon, plus sérieusement, mon compte Twitter à moi, c'est celui-ci. L'intérêt de me suivre, c'est d'avoir des nouvelles fraîches sur le framework. Des fois des trucs un peu rigolos aussi, mais généralement, je fais des trucs sur Zen, évidemment. Et sur le framework, j'essaie de rester un tantinet professionnel. Et aussi une autre chose qui est importante, pour ceux qui sont, je pense que vous êtes tous intéressés par Zen Framework si vous êtes là. Si vous voulez en savoir encore plus sur le Zen Framework, il y a un meet-up qui existe à Paris. On se réunit à peu près une fois toutes les six semaines chez Inovia. Et on parle du framework avec des gens qui sont souvent très très intéressants, comme les gros contributeurs comme Michael Gallego qui viennent nous faire des présentations. Ou alors on a des avant-premières en vidéo, des choses vraiment très pointées sur Zen Framework. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site, comme ça vous serez au courant des prochaines manifestations qu'on organise. et puis après vous viendrez manger des pizzas et boire des bières chez nous, enfin chez nous, chez eux, chez Inovia, avec nous. Voilà, n'hésitez pas surtout. Donc la nouvelle version de Zen Framework, donc c'est Zen Framework 3. C'est un peu compliqué de parler d'un Zen Framework 3. On va voir pourquoi, parce qu'en fait ça n'existe pas, Zen Framework 3. Il fallait bien emballer quelque chose et lui donner un nom. On va dire que c'est un ZF2 nouvelle génération ou un ZF2 remixé. En tout cas, ce qu'on s'est sûr, c'est qu'on a l'imagination de ce que Symfony a dû vous dire hier, c'est qu'on avance dans la continuité de toute façon. Alors il y a quand même des petites choses qui changent au niveau de la philosophie, donc pour ça qu'on va en parler, et puis il y a aussi des choses nouvelles quand même dans ZF3. Il ne faut pas non plus en travailler quand même un petit peu. Alors déjà, il faut peut-être se rappeler des objectifs. Un des premiers qui a été fixé à ZF3, c'était la séparation du framework en différents composants. C'est-à-dire, en fait, on n'a plus un framework monolithique désormais. On a un ensemble de composants, je ne sais pas, 60 peut-être, qui sont séparés dans différents systèmes désormais. Évidemment, on a cherché de la performance. Ce n'est pas que ZF2 ne soit pas performant, loin de là, mais on s'est dit qu'on pouvait encore faire un effort pour l'améliorer. On a aussi pensé à la facilité d'utilisation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont attaqué ZF2 il y a quelques années en se disant ça va être facile, on s'est rendu compte que ça ne l'était pas vraiment. Donc on a essayé de penser ZF3 en étant plus facile d'utilisation. Et puis, il y a quelque chose qui occupe un peu l'esprit, surtout chez Zen, mais occupe l'esprit un petit peu de tout le monde ces temps-ci, c'est donc les middleware et PSR7. On verra un peu en détail de quoi il s'agit, mais je pense que tout le monde est au courant déjà. La première chose qu'on a faite, c'est de séparer les différents composants du framework sur des projets complètement indépendants. Et ça, on l'a fait sur Zen Framework 2.5, donc la dernière version en date du framework. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus un framework monolithique, comme on l'avait avant, où on chargeait l'ensemble du framework, on pouvait toujours charger morceau par morceau, mais de Zen Framework 2.5, ça correspondait à l'ensemble des composants du 2.5 du framework. Aujourd'hui, c'est fini, c'est que maintenant, chaque composant de Zen, ce soit Zen MVC, Zen Loader, et ainsi de suite, chaque composant a son propre repository, peut avoir son propre source manager et a son propre cycle de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà des composants qui sortent en 2.6, 2.7 et d'autres qui sont encore en 2.5. Et ça restera comme ça. C'est-à-dire que pour plus de souplesse, parce qu'on avait beaucoup de contributeurs qui se plaignaient évidemment et contribuaient beaucoup sur un composant, donc il évoluait très vite. Par contre, le reste du framework était beaucoup plus lent, donc ces contributions qui arrivaient par exemple en janvier dans l'EPR et était en fait mergé dans une nouvelle version du framework en fin d'année. Donc ça limitait normalement la vitesse de développement du framework. Donc là, maintenant, c'est très simple. Vous voulez faire avancer un composant, vous le faites avancer, il avance tout seul et ça n'empêche pas les autres composants de vivre leur vie, ce qui fait qu'en fait quand vous téléchargez Zen Framework 3, vous allez télécharger les composants des derniers en date, mais il n'y a pas une version figée pour les composants qui composent ZF3. Donc aujourd'hui, si on devait, si ça existait, si le package ZF3 voudrait le lancer, on aurait sans doute à l'intérieur de ce package des composants en 2.5, des composants en 2.7 et des composants en 3.0 par exemple. Donc ce package, finalement, ZF3, il n'existe pas, c'est juste un metapackage qui explique en gros quels sont l'ensemble des composants dont on a besoin pour faire ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qui change malgré tout entre ZF2 et ZF3 ? Pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas refait la même bêtise qu'avec ZF1. On n'a pas décidé de tout casser et de tout refaire pour galérer pendant des années à expliquer à tout le monde ce qu'on avait fait. Et il faut bien comprendre que passer de ZF2 à ZF3, ça va être complètement indolore quasiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est juste une continuité des composants. On est passé à 2.5, et bien il y aura du 2.6 peut-être dans Zen Framework 3 ou des versions 3.0 selon que les gens pensent malgré tout des choses qu'on a été obligés de changer, parce qu'il faut bien un petit peu progresser, mais ça reste des petites choses. Donc, qu'est-ce qui a changé ? Le gestionnaire de service a été complètement refondu par Mickaël Gallego, d'ailleurs. Donc, Cocorico, c'est français, le service manager désormais. On a refondu aussi le gestionnaire d'événements. Là aussi, Cocorico, c'est les Français qui l'ont fait. Et puis, évidemment, en conséquence, on a dû transformer le composant MVC parce qu'il utilisait le gestionnaire d'événements et le gestionnaire de service tout simplement. Donc, le modèle MVC, il ne va pas changer. Il s'est juste mis en conformité avec les modifications des deux précédents composants. Alors, le gestionnaire de service, qu'est-ce qui change ? Plusieurs choses. La plus importante, je pense qu'il est dit quatre fois plus rapide que le précédent. Alors, moi, je me suis quand même posé la question de savoir comment est-ce qu'on a pu le faire quatre fois plus lent il y a quelques années. En fait, il y a une grosse partie des choses qui n'étaient pas très utiles au sein du service manager qui ont été tout simplement enlevées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un code beaucoup plus léger et plus efficace. On a refondu aussi toute une partie qui est liée au factory. On va le voir en détail, ce qui le rend effectivement plus rapide. Mais l'interface en elle-même du service locator, elle n'a pas vraiment bougé. Donc, ce qui fait qu'on pouvait utiliser un service manager 3.0 sans trop de dégâts avec un Zen Framework 2.5, je pense qu'il ne doit pas y avoir trop de dégâts. Peut-être deux, trois adaptations dans le code, mais ça peut fonctionner. Donc, si vous avez aujourd'hui des problèmes de performance avec votre service manager, attendez la version 3, peut-être que vous allez gagner un peu de performance. On s'est débarrassé du peering entre les services managers. Je vous dis ça, mais combien d'entre vous vous êtes déjà au courant qu'il y avait du peering entre les services managers ? Donc, c'est une non-information pour vous. Il n'y a plus de peering. Et puis, on va supprimer les non-canoniques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous nommez un service dans ZF2, si vous mettez des underscores partout, où vous mélangez majuscule ou minuscule, tout ça ne change rien au nom du service. Il s'appellera de toute façon pareil. Ce qui pose un problème parce que finalement, vous pouvez décider d'appeler votre service d'une certaine façon dans l'application, d'une autre ou dans l'autre. Ce qui fait que, quand vous avez un développeur qui ne code pas comme les autres, au bout d'un moment, on ne se rend compte de rien. Tout ça a été supprimé aussi parce que ça alourdissait, évidemment, encore une fois, le code. Donc là, à partir du moment où vous mettez des majuscules, des minuscules et des underscores, ça va complètement changer le nom du service. système ZF2 où vous avez mis différents noms de services, vous risquez d'avoir des problèmes avec la version ZF3. Container Oterop. Oui, ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet, alors qu'il n'est pas lié au FIG. Mais c'est aussi l'interopérabilité entre les frameworks, le container interop. Quelqu'un a entendu parler ? Oui, un petit peu devant. Donc en fait, l'idée, c'est de définir une interface commune à tous les conteneurs d'injection de tous les frameworks PHP, du monde entier et même de tout l'univers. C'est un peu ambitieux, j'ai trouvé. L'intérêt, effectivement, on le verra plus tard sur la fin, sur les nouveautés de ZF3. L'intérêt, c'est qu'on peut utiliser différents conteneurs d'injection sur une seule application. Donc on peut décider de choisir le service locateur de Zen Framework ou celui d'Area ou pourquoi pas Pimple ou ainsi de suite. Alors l'interface qui est définie pour le container, vous voyez, elle est un petit peu triviale. C'est en ça que je me demande si ça va suffire quand même à nous définir un conteneur un peu solide. C'est que Conteneur Interop, aujourd'hui, ça vérifie si vous avez quelque chose, si vous avez un service qui porte un certain nom et ça vous renvoie ce service s'il existe. Donc je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à faire pour avoir une interface un peu plus cohérente. Mais ça permet déjà, au moins, si vous avez des conteneurs qui peuvent implémenter cette interface, c'est bon, vous allez pouvoir les utiliser les uns avec les autres. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a décidé de faire dans ZF3, c'est que le service locateur de ZF3 implémente cette interface. Et donc n'importe quel système qui peut utiliser des conteneurs de la Conteneur Interop peut utiliser le conteneur de Zen Framework. Alors évidemment, on a fallu qu'on refonde tout ce service manager. Et vous savez que la chose la plus désagréable, j'ai envie de dire, c'était ces fichus factory. On avait une factory interface qui était un peu lourdingue avec une méthode qui s'appelait create service, il y a qui on passait des paramètres, tout ça. Et puis surtout, ce qui se passait, c'est qu'on était obligé de créer une factory par service. Bon, grosso modo. Donc à chaque service, on devait créer une classe. Alors souvent, ces factories étaient en gros les mêmes avec deux, trois paramètres qui changeaient. Donc ça faisait quand même beaucoup de codes. C'était très verbeux. C'est pas super performant. Donc là, on a un petit peu changé les choses. Donc désormais, on n'a plus une factory qui est basée sur la méthode create service. On a juste une invoke, c'est-à-dire que cette fois-ci, la factory devient une fonction plus qu'une classe, puisqu'on va l'appeler comme s'il s'agissait d'une fonction. Alors ce que vous voyez, par contre, c'est que les paramètres de cette fonction invoke ne sont plus les mêmes que celles qu'on avait dans la create service parce qu'on a non seulement le conteneur, effectivement, qui demande la génération de l'instance, on a aussi le nom du service qui est passé à la factory. Et ça, ça va vous changer la vie. Parce qu'avant, vous ne saviez pas, en fait, la factory qui créait votre service ne savait pas quel service était appelé. Ce qui fait que pour chaque service différent, vous deviez créer une nouvelle factory. Là non, vous avez une sorte de factory un peu abstraite qui a la capacité de pouvoir changer son comportement en fonction du nom du service que vous appelez. Ce qui limite un petit peu l'usage des abstracts factories et rend les factories plus générales, ce qui fait que vous pouvez générer 3, 4, 5 services différents avec la même factory. Donc on va gagner en termes de verbosité, on va avoir beaucoup moins de classes à implémenter et les services qui vont faire partie de la même famille vont pouvoir s'implémenter avec la même factory. Donc ça, je pense que c'est déjà bien. Si vous voulez du coup aujourd'hui faire la migration de votre service locator en 2 vers du 3.0, il va donc falloir recoder toutes vos factories. Il reste 10 minutes, c'est ça ? Ah oui, d'accord, il faut que je dis. 10 minutes, ça va être court. Donc vous devez juste modifier ça, donc remplacer le create service par l'invoke et ça fonctionnera de la même façon. Gestionnaire d'événements, alors là on ne change vraiment pas grand chose, juste on éclaircit les choses. je dis 4 fois plus rapide, on m'a dit 15 fois plus rapide. Alors ça dépend quand même comment vous allez le programmer, mais c'est certain qu'il est plus rapide. Là aussi, parce qu'on a simplifié énormément de choses dans l'event manager qui est beaucoup plus lisible qu'avant. Et en particulier, on s'est débarrassé du polymorphisme sur la fonction trigger. Si vous avez déjà regardé le code de cette fonction dans l'event manager, c'était un petit peu le cafarnaum. Désormais, on n'a plus une seule fonction trigger, on en a 4. On a une fonction trigger qui génère l'événement au moment où on a besoin de le lancer, une fonction trigger qui va lancer un événement déjà instancié, et puis on a 2 autres méthodes qui vont faire la même chose et qui en plus vont intégrer une fonction de callback pour écouter les résultats de la propagation. D'accord ? Donc vous avez 4 fonctions de trigger à utiliser au lieu d'une seule. Donc là aussi, si vous voulez migrer votre event manager de 2 vers 3, vous ne pouvez plus utiliser seulement trigger, donc dans certains cas, vous allez devoir modifier cet appel en utilisant soit trigger, soit trigger until, soit un trigger event until ou un trigger event callback et ainsi de suite. D'accord ? Mais enfin, on est débarrassé de la fonction trigger, ça c'est déjà un bon point. On a parlé aussi des... Vous avez sans doute utilisé déjà les agrégats d'écouteurs. Alors, on pouvait avant attacher ces agrégats d'écouteurs directement à travers le gestionnaire d'événements, désormais c'est plus possible. Donc ce sont désormais que les agrégats d'écouteurs qui s'attachent au gestionnaire d'événements. Alors c'était déjà possible dans ZDF2, c'était déjà la méthode que je conseillais moi, je ne sais pas si c'est celle que vous avez utilisée, que l'agrégat s'attache au gestionnaire d'événements et non l'inverse. Dans ZDF3, c'est de toute façon impossible, un gestionnaire d'événements ne peut pas traiter un agrégat d'écouteurs, il faut faire l'inverse. Donc on ne peut plus passer par attache s'aggregate, on est obligé de passer par un attache de la fonction de l'agrégate. Voilà, encore une fois, ça ne fait pas des gros impacts. Le modèle MVC, il ne change pas, c'est-à-dire qu'il est toujours géré par le gestionnaire d'événements, ce sont toujours les mêmes événements, la couche de vue n'a pas du tout été modifiée, tout ça ne change pas, les seules choses qui ont dû être modifiées, c'est la prise en compte en fait de ce qu'on a modifié sur le gestionnaire de service et de ce qu'on a modifié sur le gestionnaire d'événements, évidemment, les appels à la fonction trigger, les appels à la fonction attache et les factories qu'on a mis à l'intérieur. Voilà, pas un gros changement pour vous. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas normalement de rupture de compatibilité entre une application ZF2 et une application ZF3. Par contre, ce qu'on apporte en plus, c'est justement la gestion des middleware. Est-ce que vous savez de quoi on parle quand on parle de middleware ? L'apéro était long en fait. Bon, je vous en parlerai. Donc, on supporte les middleware, donc on va essayer d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, middleware, vous avez dit middleware. Dommage, j'ai un éléphant à gagner pour que quelqu'un me dise ce que c'est qu'un middleware. Putain, on va revenir avec un carton plein. Autopie. Quels à coups ? Un middleware, en fait, c'est, j'ai envie de dire, c'est trivial ce que je vais vous dire. C'est un peu mon idée aussi, mais bon, en fonçant des portes ouvertes, c'est un élément de code qui va traiter une requête HTTP et qui va renvoyer une réponse HTTP. Alors, vous avez le droit de vous insurger sur la naïveté de ce genre de définition avec ce que quelqu'un s'insurge. Oh, vous avez bien une raison de vous insurger. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ça apparaît trivial, ça apparaît un peu idiot, mais en fait, c'est vraiment intéressant. Ces middleware-là, alors, c'est les middleware à la PHP, parce que si vous regardez la définition de middleware dans un Wikipédia, vous allez voir que c'est un poil plus compliqué que ça, en fait. Mais ça nous suffit, en tout cas, dans PHP, et la plupart des implémentations de middleware sont aujourd'hui rigoureusement identiques, que ce soit stack PHP, que ce soit dans Laravel, dans Zen Framework, dans Slim, dans tout ça, c'est la même chose. Un middleware, c'est donc un élément de code qui va recevoir une requête HTTP et va renvoyer une réponse HTTP. À minima. Ils peuvent recevoir d'autres paramètres, mais c'est surtout ça. Alors, l'intérêt, je vais un peu vite, mais l'intérêt, c'est qu'on peut aussi faire que les middleware s'enchaînent les uns aux autres. C'est-à-dire qu'ils vont tous recevoir la même requête et puis ils vont tous traiter la réponse de façon différente. C'est-à-dire qu'on peut du coup faire un middleware qui gère du cache, un middleware qui gère des proxys, un middleware qui gère de l'authentification, tout ça sur la même requête. C'est-à-dire qu'on va pouvoir séparer en middleware les différents traitements ou pré-traitements. C'est la logique de Laravel. On fait des pré-traitements par middleware avant d'accéder enfin au contrôleur. Why not ? Alors, que vient faire Zen Framework là-dedans ? C'est qu'on va pouvoir remplacer un contrôleur par un middleware. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un contrôleur qui a une fonction de dispatch et qui reçoit au paramètre bizarrement une requête et renvoie une réponse. Ça ressemble quand même beaucoup à middleware quand même. On va pouvoir remplacer un contrôleur avec une fonction de dispatch par un simple middleware qui va faire office de contrôleur à notre place. Alors, comment on le fait ? C'est simplement en définissant dans le routeur. On a un nouveau... Vous savez que quand vous décrivez une route dans ZF2, vous définissez le nom de votre contrôleur avec le paramètre contrôleur. Là, à la place de mettre contrôleur, vous mettez middleware et le nom de la classe que vous allez utiliser comme étant le middleware. D'accord ? Donc, finalement, ça ne change pas grand-chose. Juste une appellation. Vous appelez un contrôleur ou vous décidez que cette route appelle un middleware. Alors, comment on code un middleware dans un framework ? C'est là que la surprise est grande. C'est juste un callable. Alors, je vais faire comme ça. Callable quelconque. N'importe quel callable peut remplir son office de middleware à condition qu'il reçoive en paramètre une requête, un minima, et qu'il renvoie une réponse. Il a souvent aussi en paramètre cette réponse. et qui gère une requête et une réponse en paramètre. On peut rajouter deux ou trois autres paramètres qui sont optionnels et ça sera aussi un middleware. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est déjà ça. Donc, on a une fonction. Alors qu'un callable, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être effectivement une classe qu'implémentive vox. Ça peut être une méthode d'un objet. Ça peut être une fonction. Et c'est tout. Il suffit d'implémenter ce callable quelque part dans votre code. Et la seule condition pour qu'il soit aux normes avec Zen Framework, c'est que les requêtes et les réponses qui doivent être passées à ce middleware doivent répondre à la norme PSR7. Ça va le faire. Cinq minutes, c'est bon. Donc, c'est là qu'intervient PSR7. C'est-à-dire que là, on définit des middleware qui doivent absolument justifier, enfin, qui prennent en paramètre et renvoient des systèmes qui justifient la norme PSR7. Alors, comment est-ce qu'on va implémenter ce PSR7 ? Alors, comment ça a été implémenté dans Zen, ces middleware et la norme PSR7 ? Le premier composant qui est un nouveau composant de ZDF3, il s'appelle Zen Diactoros. Qui c'est qui est Diactoros ? C'est pas tout à fait ça. Allez, si, c'est bon. Oui, effectivement, c'est un avatar d'Hermès, Diactoros. Alors, pourquoi Hermès ? Parce que ça gère des messages. On se creuse la tête, chez Zen Framework. Moi, au départ, je croyais que c'était un méchant de Goldorak. En fait, j'ai regardé, non, je me trompais. Donc, voilà. Donc, Zen Diactoros, en fait, c'est quoi ? C'est l'implémentation dans du code Zen de la norme PSR7. Donc, la norme PSR7, elle définit les interfaces des messages HTTP. Eh bien, Diactoros, ça ne fait rien d'autre que de créer des classes qui justifient cette interface. d'accord ? Or, des classes à la mode de Zen. D'accord ? On a un truc en plus dans Diactoros, c'est qu'on a aussi un serveur qu'on peut définir. Je ne vous en parle pas trop, vous en garderez ça en détail. Mais en fait, Diactoros, c'est juste quelques lignes de code, quelques centaines de lignes de code qui vous proposent une implémentation de PSR7 dans Zen. Il y a un deuxième composant qui va intervenir au niveau des middleware, et cette fois-ci, c'est celui qui va vraiment gérer ces middleware, c'est Zen Strategility. Je ne sais pas ce qu'ils avaient avec les noms, mais... Ah bon. Strategility. Ça fait un peu parfum de glace italienne. Bon. C'est un mélange d'agilité et de strategy. Je ne sais pas trop. Donc, en fait, quel est le but de Strategility ? C'est simplement d'implémenter ces middleware et de pouvoir créer déjà des petites applications simplement en implémentant un middleware, donc une fonction qui reçoit une requête et qui renvoie une réponse, avec des objets de Diactoros, tout simplement. Donc, comment ça fonctionne ? Alors, on a ce qu'on appelle un middleware pipe. En fait, un middleware pipe, c'est quoi ? C'est une pile de middleware qu'on va assaler au sein d'un serveur Diactoros, donc je ne cherchais pas trop à comprendre. C'est une sorte de serveur virtuel dans le code PHP. Et puis, on va créer donc la fonction pipe. En fait, elle définit dans son premier paramètre, donc le slash bidule, c'est l'URL. Et le paramètre suivant, cette fonction-là, c'est le middleware. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le serveur va recevoir une requête dont l'URL correspond à slash bidule, eh bien, il va passer cette requête au middleware qui est définie par la fonction qui fait juste que, voilà, prendre la requête et écrire, hop, à l'intérieur, et c'est tout, et renvoyer cette réponse directement au navigateur. Donc, vous avez dû voir ça mille fois dans SlimPHP ou dans d'autres micro-frameworks. On travaille un peu de cette façon-là. On a un pass d'URL et puis derrière, on envoie ce qu'on appelle un middleware, donc généralement un callable qui reçoit la requête et renvoie la réponse. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est Strategility. Il vous fournit tous les éléments pour gérer des middleware. Et pour finir, on a associé Zen Strategility, donc cette gestion de middleware, avec des choses un peu plus compliquées qui permettent de faire des vraies applications, donc pas MVC puisqu'il n'y a pas de contrôleur, mais des applications uniquement à base d'un routeur, d'un routeur, d'un conteneur d'injection parce qu'à un moment donné, il va même falloir faire des objets, et puis de middleware. C'est-à-dire que vous avez la possibilité avec Zen Expressive de créer une application comme vous le faites avec n'importe micro-framework, ne nous le cachons pas, c'est un micro-framework qui permet de créer des applications en micro-framework avec juste Zen Strategility pour gérer vos middleware à travers une application. Donc des middleware qui consomment des requêtes de type PSR-7, qui consomment des requêtes PSR-7, ce qui fait que vous pouvez utiliser soit des requêtes qui viennent de Zen d'Actoros, mais vous pouvez aussi prendre des choses qui viennent de Guzzle ou n'importe quoi. Ce qui fait que l'intérêt de Zen Expressive, c'est qu'on vous offre un cadre de middleware, mais ces middleware peuvent consommer des conteneurs interop, c'est-à-dire des conteneurs de Zen, mais ils peuvent aussi consommer Pimple ou Aérea ou ainsi de suite. Et puis vous pouvez aussi consommer n'importe quel type de routeur et n'importe quel type de moteur de rendu. C'est-à-dire vous pouvez faire du Zen Expressive et d'utiliser Twig. D'accord ? Donc la vraie nouveauté de Zen Expressive par rapport aux autres micro-frameworks, c'est qu'on est un système complètement ouvert. On vous offre des middleware qui correspondent juste à la norme PSR7. On n'a pas de code Zen à l'intérieur, mais vous pouvez utiliser Zen Expressive du coup avec n'importe quoi qui correspond en tant que requête et réponse à PSR7, n'importe quel conteneur qui justifie conteneur interop, n'importe quel routeur qui remplit les conditions de la routeur interface. Pour celle-ci, elle vient de Zen. On espère la normaliser aussi. Et enfin, j'arrive à la conclusion, et enfin, vous pouvez donc utiliser n'importe quel moteur de rendu. Donc aujourd'hui, il y en a 5-6 différents. Quand vous lancez une install sur Composer, on vous demande ce que vous voulez et c'est assez facile à configurer. Donc le petit exemple, on n'aura pas le temps de le faire. Merci de m'avoir écouté jusque là. Et puis voilà, est-ce qu'on a le temps pour les questions ? Non ? Malheureusement, non. Merci, merci Sophie. Applaudissements 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 Applaudissements